et bonjour ou bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite de maison que nous avons terminée il ya peu sur twitch en live on a commencé il ya quelques temps une sauvegarde ça y est ça fait des années que j'ai envie de le faire je faisais des maisons par ci par là en me disant ça va être dans la sauvegarde et puis bon finalement je me suis tellement éparpillé et j'ai aussi progresser changer de style peut-être que du coup voilà j'avais juste envie de recommencer sainement une base fraîche et d'essayer de m'y tenir surtout et du coup j'ai proposé aux gens de faire ça en live et on a commencé par cette maison qu'on vient de terminer donc ça y est notre première maison de cette sauvegarde est faite et du coup petit à petit je vous montrerai un petit peu les maisons qu'on fait au fur et à mesure je vous les mets sur la galerie et puis une fois que tout sera terminé bien sûr il y aura la sauvegarde complète du coup c'est pas un speed build mais une visite déjà parce que j'ai pas pensé à enregistrer pendant que je faisais le live mais on a tellement de speed build à rattraper pour le moment de précédent live d'il ya un moment que je vais pas forcément faire toutes les maisons en speed build par rapport à la sauvegarde ça dépendra peut-être de si j'y pense de mon humeur et puis de comment on va avancer avec les autres déjà à faire en tout cas je vous avertirais à chaque fois qu'une maison sera terminée justement au moins par le biais d'une visite comme celle ci et on y va tout de suite donc c'est une maison à willow creek voilà on a commencé à willow creek dans le quartier des gothiques coucou c'est une grande maison familiale typique américaine si on peut dire avec quatre chambres au moins quatre salles de bain je dirais il y en a qui sont coupés en salle d'eau et vc séparés vous savez bref un petit tour des proprios donc voici à quoi ressemble la façade l'extérieur je vous montrer le jardin tant qu'on y est donc de ce côté vous avez un petit chemin qui mène justement à l'arrière là vous avez du coup les poubelles pour ceux qui se demandent et donc dans ce jardin vous avez une balançoire un espace pour jardiner juste ici avec trois grands pauvres un trois grandes jardinières et deux petits pots ici là vous avez une piscine sur élevé avec un petit matelas et une serviette en contrebas ici vous avez un petit bac à sable espace enfants et bambins essentiellement voilà avec plein de petits jouets la tente un toboggan une petite glacière sait-on jamais et voilà et du coup ici on termine l'extérieur par la petite terrasse où il y a évidemment une petite table et en barbecue donc de ce côté vous avez l'entrée avec le petit porsche petite lumière petit banc et hop on arrive du coup sur une entrée toute cosy avec un petit siège pas vraiment un siège d'angle comment on appelle ça déjà vous voyez ce que je veux dire moi j'adore c'est ces endroits comme ça c'est juste trop douillet c'est trop bien les petites décos d'entrée avec des étagères du rangement vous avez l'escalier ici donc qui mène à l'étage de ce côté et donc c'est ouvert sur la grande salle de séjour avec cuisine ouverte salon et salle à manger alors vous avez de ce côté une grande cuisine aménagée avec kilos bien entendu et de ce côté donc vous avez espace cheminée télé vraiment le salon pour se poser avec un vaisseller et l'accès à la terrasse et de ce côté en surélévation avec une petite fondation vous avez un petit espace salle à manger disons un peu reculé qui fait plaisir de ce côté vous avez une petite pièce pour se poser en plus j'ai déjà complètement perdu le terme on a débattu en live de savoir ce que c'était que cette pièce je sais plus en anglais comment ça s'appelle mais en gros c'est une pièce dans le temps qui servait à se réchauffer parce que en fait j'ai fait la maison par rapport à un plan qui se trouve sur internet et cette pièce là ce petit espace ça avait un nom qui spécifie que c'était une pièce dans le temps qui servait à se réchauffer quand il faisait froid l'hiver je sais plus le terme certainement que ceux qui s'y connaissent ou alors ceux qui étaient là pendant le live pourront me le rappeler dans les commentaires mais voilà on en a fait du coup un petit espace bibliothèque tranquille et de ce côté à côté de la cuisine donc vous avez un petit couloir qui sert de buanderie et qui mène à la suite parentale donc qui se trouve ici grande chambre avec quelques activités vous avez guitare vous avez le miroir une coiffeuse évidemment une armoire et du coup un accès salle de bain privative voilà bon c'est une salle de bain rien de bien fou c'est classique mais c'est fonctionnel pour revenir ensuite en allant à l'étage j'ai oublié mais ici vous avez une autre salle de bain commune encore plus petite vraiment toute bête voilà donc hop la toilette lavabo et douche dans le renfoncement ici tout simple mais efficace et du coup on va prendre l'escalier pour monter hop 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 et donc on arrive sur un grand couloir avec bibliothèque bureau de quoi s'asseoir et les paniers à linge que j'ai pensé tardivement à rajouter et donc vous avez plein de petites portes ici vous avez un toilette séparée parce que vous avez de ce côté une salle d'eau si je dis pas de bêtises c'est ça juste lavabo et douche ensuite ici vous avez une salle d'activité vous avez un baby foot vous avez un coin jeu télé pour vous savez genre ambiance à dos un petit peu des bibliothèques un échiquier plein de déco évidemment quand on retourne du coup de ce côté dans le fond vous avez une chambre enfant pour deux vous avez un lit superposé là haut et un lit tout seul ici enfin superposé vous avez une mézanine plutôt avec commode en dessous un château j'ai un château de poupée ou une maison de poupée en forme de château vous avez compris et de ce côté vous avez une grande peluche des jouets là dedans et un petit russon voilà voilà ensuite à côté vous avez une chambre d'amis on a hésité pour savoir si on faisait plusieurs chambres d'ados plusieurs chambres de d'enfants ou alors une chambre à bambins et puis on a décidé que pour changer cette fois on faisait une chambre d'amis donc elle est toute simple ça fait un peu chambre d'hôtel effectivement mais comme ça voilà si voici mais s'ils veulent recevoir quelqu'un d'autre ou alors vous pouvez la réaménager pour que ce soit une autre chambre ado ou adulte je ne sais pas à votre bon vouloir de ce côté on à la chambre d'ados justement avec armoires bien sûr la déco un petit panier à linge sale lit double et de quoi se poser sous la fenêtre c'est juste trop cool comme endroit j'adore quand on ressort du coup on est de ce côté là donc on a fait tout ça et du coup reste ici une salle de vin salle d'eau même parce que vous avez encore un autre vc séparé donc là vous avez de quoi vous asseoir parce que je trouvais ça juste trop bien comme idée et donc vous avez la douche à l'italienne le lavabo et ici la baignoire et du coup juste à côté vous avez les toilettes séparées hop là juste là encore une fois c'est tout simple c'est juste un petit toilette un petit tapis pour les petons le matin quand il fait froid tout ça tout ça et voilà c'est tout pour cette grande maison je vous montre un petit peu ce que ça donne de haut donc voilà salle d'eau ici et ici les vc séparés ici et là chambre d'ados chambre d'amis chambre d'enfants salle d'activité et au rez-de-chaussée donc l'entrée de ce côté avec la salle de bain la salle à manger le salon la cuisine la suite parentale avec la buanderie ici la petite pièce bibliothèque et évidemment l'accès à la terrasse qui se trouve juste là voilà du coup la maison est bien évidemment dans la galerie vous allez avoir toutes les infos comme d'habitude dans la description de la vidéo avec les liens de téléchargement bien sûr j'espère qu'elle vous a j'espère qu'elle vous plaît et que la petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et moi je vous fais des gros bisous on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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